Salut à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de faire une petite découverte d'Anthème qui est sorti vendredi 22 donc il y a déjà trois jours au moment où j'enregistre cette vidéo. Là je suis sur PS4, j'ai joué un peu sur PC, je vous en parlerai également puisque j'ai pu comparer les deux versions. Alors Anthème c'est donc un jeu de rôle signé BioWare, BioWare le studio historique de BioWare puisqu'il y a plusieurs studios dont ceux qui avaient commis Andromeda qui était largement en deçà des précédents Mass Effect. Donc qui dit RPG dit ces épreuves, vous voyez épreuves quotidiennes, épreuves hebdomadaires, épreuves mensuelles, il y a tout un tas de missions principales, de missions annexes et de contrats que vous signez en tant que Freelancer. Donc qui est le nom qu'on donne aux pilotes de Javelin, ces exosquelettes. Nous sommes ici à Fort Tarsis qui est votre base. En fait l'humanité sur la planète où l'action se passe vit dans des forts puisqu'à l'extérieur les reliques des démiurges qui sont les dieux qui ont façonné le monde, les dieux ont disparu. Et ont laissé derrière eux les reliques et le monde inachevé. Donc c'est le bordel dehors, c'est un gros foutoir. Donc on vit enfermé dans des bastions. Ça ne se passe pas sur notre terre à nous, qu'on soit bien clair, c'est un monde fictif. Je vais juste switcher d'exosquelettes. Au rang où je suis, j'en ai deux. Il y a quatre exosquelettes dans le jeu. Donc nous avons celui-là, le Tempête qui est l'espèce de mage qui est véritablement en papier mâché et qui peut se faire one shot très facilement. Nous avons le Colosse qui est à l'opposé, donc qui est le gros bourrin, hyper blindé, artillerie, voilà c'est un tank. Enfin un tank qui pique, un tank au sens tank avec un canon quoi. D'ailleurs pas un tank au sens jeu de rôle classique. On a le commando qui est le polyvalent de service, le bon à tout faire, et l'intercepteur qui est le DPS de corps à corps. Donc là au niveau où je suis sur PS4, j'en ai deux. On voit que celui-là est de niveau 104, c'est-à-dire qu'en fait quand vous avez deux types de niveaux. Le niveau de votre pilote qui monte avec l'XP et au fur et à mesure de l'XP, vous débloquez en fait la possibilité de, on va essayer d'y aller là, d'équiper plus ou moins d'éléments. Vous voyez par exemple encore des blocs de verrouillés. Donc selon votre expérience, vous pouvez débloquer des éléments supplémentaires et les équiper. Ce qui permet donc d'améliorer le niveau de l'exosquelette. Et du coup, vous n'êtes pas cantonné à devoir monter tous les exosquelettes séparément. C'est-à-dire que vous allez avoir des loots pour vos modules. Par exemple, typiquement les composants. Les composants que vous lootez en mission correspondent à l'exosquelette que vous jouez. Mais pour ce qui est des armes, les armes peuvent passer d'un exosquelette à l'autre. Il y a certaines armes qui sont compatibles avec certains exosquelettes. Mais équiper ces 4 exos reste faisable dans la mesure où il va vous suffire de rejouer certaines missions. Tout simplement pour raccrocher le niveau, le niveau d'équipement décent de l'exo. Pour ça, vous allez tout simplement, en partie rapide, vous rejoignez un groupe sur une mission aléatoire. Donc une mission que vous avez déjà faite. Et ça vous permet d'aider un autre joueur. Et du coup, de récupérer du matos. Alors, je vais partir dans mon colosse. Et on va se choisir une petite mission. Qu'est-ce qu'on a comme mission ? Appel à l'aide. Répondre au signe de détresse. De l'arpenteur accidenté. Pourquoi pas. Où j'ai ça ? Réparer les balises des sentinelles. Allez, je sens bien celle-là. On va garder celle-là. Je la sens bien. On va jouer. Hop, hop, pardon. Suivant. Des fois, j'ai un peu du mal avec l'interface qui est bizarre. Je vais rester en normal là pour la partie. Pendant que je vous parle. Parce que j'ai les neurones qui vous parlent. Et j'ai du mal à voir les neurones qui jouent en même temps. Parce que je suis un peu idiot. Voilà, donc c'est pour ça. Je profite du chargement pour vous parler de la version PC. Moi, j'ai eu énormément de problèmes avec la version PC. Parce qu'il semblerait qu'elle tape énormément dans le processeur. Et pas que dans la carte graphique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des configs. Moi, c'est mon cas. J'ai un PC qui est assez ancien. Mais j'avais update la carte graphique. Et qui fait tout tourner très bien. Avec une 1060 de Nvidia. Tout tourne très bien. Même Battlefield 5. Il n'y a pas de problème. Mais sur Anthem, c'est injouable. C'est juste totalement injouable. Et quelle que soit la résolution choisie. Je suis le seul dans mes contacts à avoir ce problème. Je suis, voilà. Et en fouinant un peu, il semblerait, d'après les benchmarks, qu'en fait, on peut avoir des drops de FPS assez importants de l'ordre de 10 à 20%. Ne serait-ce qu'à cause de son processeur. Donc, c'est un jeu Anthem qui, sur PC, tape à la fois dans la carte graphique et à la fois dans le proso. Donc, quand vous êtes comme moi, vous avez update votre PC, vous l'avez dans le baba. Ce qui me fait dire aussi, quand même, étant donné que je fais tourner le jeu sur PS4 Pro sans aucun souci. Que la version PC est optimisée avec les pieds. Osons le dire. Voilà. Pour moi, c'est signe que ça a été optimisé avec les YEP. Parce que ça ne devrait pas être le cas. Si ça tourne sur PS4, ça doit se tourner sur PC. Ça, c'est kiffant de pouvoir passer du vol au sol. On peut passer sous l'eau. Donc, il faut juste gérer la surchauffe. Sachant que moi, j'ai le colosse qui est celui qui vole le moins bien du lot. Pour gérer la surchauffe, soit on pique, soit on passe sous des fontaines, soit on va dans l'eau. Et là, je suis en surchauffe. Donc, hop, on va se poser. On va courir. Voilà, l'arpenteur, c'est ça, les fameux arpenteurs. C'est des véhicules de transport dans le monde d'Antem. Donc, lui, il est en panne. Il faut aider les gens à l'intérieur. Alors, c'est là. Salut. C'est un freelancer PNJ, ça. Comment je fais pour prendre de tes nouvelles ? Bon, ça a l'air d'être ça. C'est suffisant d'approcher, j'ai l'impression. Donc, quelqu'un, un autre joueur trouve le truc. Donc, voilà, vous allez avoir des étapes comme ça dans chaque mission. On va à tel endroit, il se passe un truc. Pouf, on démonte les ennemis. On va à tel endroit, on démonte les ennemis. Donc, c'est toujours ça. C'est la progression étape par étape. Des fois, on va avoir à spotter des trucs avec le détecteur. Comme ça, de manière classique. On a la direction. Ah, on connaît bien ce genre de truc de petite fantasy dans les jeux. Est-ce que c'est au-dessus ? C'est où ? Évidemment, dès qu'on touche un obstacle, on retombe. Il suffit que quelqu'un l'ait ramassé. D'ailleurs, le détecteur, il passe d'un truc à un sac. Ce qui est chiant, c'est que dès que quelqu'un ramasse, vous passez à l'élément suivant à ramasser. Vous ne savez pas toujours que vous allez changer d'élément. Alors, le colosse, sa spécialité, ça va être le multi-canon. C'est l'espèce de rotatif que j'ai. Sachant que là, j'ai quand même un modèle qui est sympa. Qui permet de ne pas avoir à le préparer. Il se met en rotation tout de suite. Parce que j'avais un multi-canon, il fallait le mettre en rotation d'abord. Donc, il était lent à tirer. Mais c'était chiant. Vous voyez que j'utilise dans les compétences un mortier qui fait une zone de feu. Ah bah, il y a un gars qui joue, qui éternue. C'est Hyperheat. A tes soins, Hyperheat. Et donc, oui, ça, c'est différents éléments qu'on peut équiper sur son javelin. Donc là, j'ai un gros missile sur le bumper droit ou R1 sur PS4. Et sur le bumper gauche, j'ai le mortier qui fait un mur de feu qui est très efficace. La logique aussi, ça va être de faire des combos. Il y a certains éléments qui peuvent déclencher une explosion avec un précédent effet élémentaire appliqué. Et forcément, quand on fait des combos, ça pique sa maman. Et ça fait très très mal. Donc, Bioware avait donné la liste des éléments qui interagissent entre eux pour faire des combos. J'avoue que j'en laisse c'est foutre rien et que je joue comme un gros bourrin. Voilà. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'en fait aussi, quand on joue avec plusieurs comme ça, c'est que les dialogues sont déclenchés par le premier qui arrive sur la zone. Donc, il y a une espèce de course-poursuite au Lapinou qui se produit avec les joueurs où tout le monde roche. Et quand on est en colosse, qu'on est lent, en fait, on arrive souvent après la bataille. Le dialogue est déjà lancé alors qu'on n'est pas encore là. C'est chiant, voilà. Je vous rejoindrai notre équipe dans 20 secondes parce que tu as un mec qui est parti comme un connard, en courant comme un lapin. Ça, c'est la joie de la coop. On va peut-être mon team dans des flammes là. Allez, on traverse-le. Aïe. On va claquer l'ultime. L'ultime sur le colosse. Bah, c'est juste un canon de siège, en fait. Voilà. Ça fait mal. Ou pas. On met le bouclier. Le colosse a cette capacité de faire du boubou. L'idée, c'est quand même de tanker un minimum. Aller, on prend des coups de bouclier. C'est juste de gros. Alors, le colosse, c'est quand même le plus costaud du lot. Les effets qu'on voit, bah, ça, je pense que c'est... Voilà, c'est lui. Vous voyez, quand il plane toujours, le tempête. Le tempête a intérêt à rester en l'air parce qu'en fait, il est vraiment en mousse. Donc, il faut qu'il reste en l'air. Loin des adversaires. Parce que, moi, je me suis fait one shot en tempête. Mais, grave, quoi. Genre, t'arrives. Oh, salut, ça va, les gars ? Bon, bah, voilà. Merci, au revoir. Donc, il y a des missions en tempête où je les ai passé l'essentiel à quatre pattes par terre. Après, le tempête est joué si fou, aussi. C'est ça, en voie du lourd. Mais, j'aime bien le colosse. Le colosse, c'est celui qui se prête le mieux au mode difficile. Assez rapidement, parce que c'est vraiment le easy mode du mode difficile, le colosse. Bon, avec le bouclier, on fonce dans le tas. Ah, en fait, j'étais tout seul à les péter. Sympa, les gars. Donc, ouais, tout le jeu se base, quand même, sur la coopération entre quatre joueurs. Mais, c'est vrai que vous avez intérêt à le faire entre potes. Déjà, parce que vous pourrez vous faire une compo un peu équilibrée avec différentes classes. Et ensuite, parce que, voilà, avec des pures inconnues, c'est souvent assez compliqué. À mesure où, bah, c'est la course. Il suffit que vous ayez envie de looter un truc, que tout le monde se soit déjà barré. Et vous vous faites TP, quoi. TP dans la zone de l'action. Parce que quelqu'un a tracé. Tiens, dégage. Il est sympa, ce canon, du coup, il se recharge mieux que le précédent. Ah, il se recharge mieux. C'est-à-dire que, ouais, il n'y a pas besoin de le préparer. J'étais obligé de préparer la rotation du canon. Et là, ça passe. Alors, on peut avoir deux armes. La deuxième arme, oui, bah, celui, c'est juste un simple fusil mitrailleur. Mais le canon rotatif, bah, il n'y a que le colosse qui peut le porter. Ah, oui, périte, tais-toi, s'il te plaît. Oui. Merci. Je ne t'ai pas demandé ton avis. J'adore les mecs, moi, qui laissent leur vocale activée, mais on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. C'est Jean-Kevin sort de ce corps. Je ne peux pas le mettre en mute. Je ne sais même pas où est le menu du groupe, en fait. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Social. Voilà, ça fait un combo avec le gel, là, du coup. Évidemment, il a bougé de la zone de feu. Allez, on essaie de tanker, quand même. Ouais, enfin, ça serait bien que... Ah, moi, je vais me barrer, hein, parce que vous êtes gentils, les gars, mais vous faites des claquettes, hein. Ouais, chercher de l'armure, de l'unition et de l'armure. Tiens, on prend ça dans ta bouche. Non, mais oh. Sérieux. C'est vrai que le colosse, hein, c'est de la poésie, de la finesse et de l'amour. Moi, j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Le tempête, je trouve fun, mais trop fragile, beaucoup trop fragile. Par contre, le tempête, à la différence du colosse, il se joue moins avec ses armes à feu qu'avec ses pouvoirs. D'accord, bonne chance. Alors, où on en est de la mission ? Est-ce que c'est terminationné ? Ouais, j'invente des mots, si je veux. Rester à l'écart des portes de la soute. Oui, d'accord. Et voilà, mission accomplie. J'ai l'impression. Yes. Donc, à la fin de la mission, on va avoir un peu le décompte de l'XP, puisque, comme je vous disais, vous allez avoir de l'XP qui va vous faire monter en niveau, vous, en tant que pilote. Donc, votre niveau de pilote ne dépend pas du javelin que vous pilotez, comme je vous indiquais. Par contre, vous allez voir ce qui va se passer pour les loots. Donc, logiquement, je vais avoir des loots de colosse, puisque j'ai joué de colosse. Ce qui fait que, si on veut monter en puissance un autre javelin qui n'est pas équipé, il faut aller se faire mal. Sachant que là, c'était moi qui étais avec le plus gros niveau. J'ai eu des cas où j'étais le plus petit niveau du groupe en mode difficile, et j'ai douillé grave. Donc, je pense qu'il y a un scaling, quand même, sur la puissance du groupe. Par contre, c'est vrai que l'intérêt, c'est que vous êtes niveau max, vous avez un pote qui débute le jeu, vous pouvez parfaitement aller l'aider. On n'est pas séparé de ses potes, parce qu'on n'est pas du même niveau qu'eux. Donc, les bonus d'alliance, les alliances où on fait de l'XP, où on atteint un certain niveau dans les alliances, ça permet de débloquer des compos, de débloquer des plans de craft. Avec un système de craft qui est basique, où on récupère des éléments, de type d'éléments, dans les minéraux ou dans les végétaux, qui vont vous permettre de construire des modules pour équiper vos javelins, ou de construire des armes. Et vous voyez, niveau de pilote augmenté, un emplacement de composants a été déverrouillé. Je vais vous montrer ça dans la forge. On a tout le lot d'armes qu'on récupère à la fin, donc tout ce qui est gris, moi déjà, je le dégage. Et vous voyez, c'est que des... Alors, il y a des composants universels. Je vous ai dit, vous n'allez looter que du colosse. C'est vrai, il faut... Vous savez, vous allez looter des trucs de spé-colosse, mais vous pouvez aussi looter de l'universel. Mais bon, l'universel, c'est généralement moins intéressant que les choses plus spécialisées, mais ça vous permet d'en stocker de côté. Et quand vous avez un nouveau javelin, de les mettre dessus et de monter plus vite au niveau du javelin, afin de participer quand même plus rapidement à des choses intéressantes avec ce javelin-là. Donc on ne recommence pas l'équipement de zéro, on va dire, quand on a un nouveau javelin. Donc les javelins, vous les débloquez au niveau 2. Donc vous commencez avec le commando pour le tutoriel. Une fois le tutoriel fini au niveau 2, vous choisissez votre premier javelin, donc vous êtes libre de prendre autre chose que le commando. Dans ce cas, vous n'avez plus le commando. Ensuite, c'est 2, 2, 8, 16, 26, les déblocages du niveau, sachant que le niveau max, 30. Ça je garde, ça je garde aussi, sait-on jamais, fusil à pompe, non je n'aime pas les fusils à pompe, merci. Oh, un nouveau canon. Hop, on va quitter. On va à la forge. Et comme ça, je vais vous montrer comment je l'ai équipé, ce cher petit. Charge, charge, charge la forge. Allez, on y va. Ouais, je sais, j'aurais pu vous le couper au montage, ça. Mais je n'avais pas envie de faire du montage. Voilà, ça se tient comme argument. Donc, composant, on a ce nouveau slot de déverrouillé. Je vais là, hop. Alors que puis-je installer celui-là, je vais être obligé de le virer si je veux mettre un niveau 16. Parce qu'on ne peut pas mettre deux fois le même type de compo. Ce n'est pas possible. Et c'est bien logique. Hop, donc moi je booste à max l'artillerie. Le nombre de munitions dispo. Et ensuite, la force de l'artillerie. Donc là, ça c'est, on peut aussi choisir sur du tanking. Expire des explosifs. Les dégâts d'explosion sont augmentés. Bah écoute, moi j'ai envie de... Hop, il est en double. Je prends le plus puissant. Bing. Voilà. C'est vraiment, je le montre comme un gros artilleur de cochon. Donc c'est plus de munitions dans ma réserve. Plus de munitions dans les chargeurs. Plus de puissance sur l'artillerie. Plus de puissance sur les explosions. Donc, voilà. Un build de bourrin pour le colosse. Pas du tout orienté tanking. Mais orienté, je vais être ma raft à bouche. Et en arme, on va pouvoir, hop, changer les armes. Il est où ce nouveau que j'ai récupéré ? Il est là. Oui, c'est bien mieux, effectivement. Donc il flagge. Alors par exemple, c'est des canons automatiques. Bah il n'y a que le colosse qui peut les porter. Forcément. Second, j'ai le fusil mitrailleur. Qu'est-ce que je vais mettre ? Petite... Oui, c'est ça que j'ai équipé. Poum, poum, poum. Fais-y mitrailleur en niveau 15. On va le jarter. Et je vais mettre ça en deuxième. Mitrailleur, canon et mitrailleuse. C'est, je pense, le bon build du bourrin. Vraiment, il ne faut pas chercher. Il faut être bourrin, quoi. C'est tout. Je ne vois pas où est le problème. Je vais en profiter pour équiper et voir si je peux équiper un slot sur mon tempête. Donc le colosse est monté à 134. Le tempête, lui, qui est le deuxième que j'ai choisi, n'est qu'à 101. On va voir si je peux fit quelques trucs en plus. Est-ce que je peux lui monter son niveau ? Est-ce que j'ai quelque chose pour lui, ici ? Alors, j'ai quoi, ici, composants gravés qui augmentent les dégâts de glace, donc j'ai plus de dégâts de glace, j'ai plus de dégâts d'explosions, et j'ai plus de dégâts d'équipement, donc les dégâts d'équipement, c'est les deux éléments qu'on équipe sur les bumpers. Donc ça, c'est bon, gravure de foudre, bah oui, sinon c'est quoi, harmonisation élémentaire, augmente les résistances aux dégâts élémentaires, non, augmente les dégâts d'explosions, je vais remplacer l'autre, et je vais mettre la foudre, même si c'est un gris, c'est pas grave, je mets celui-là. Et c'est lequel que je voulais remplacer, voilà, c'est lui. Donc il me donne également, pardon, pardon, ah oui, c'est le noyau du chaos, il me donne également des missions de fusil à pompe, plus 18%, la petite ligne, j'en ai rien à scouer, mais bon, c'est pas grave, et là, lui, il est au 113, donc il est un peu en dessous encore de l'autre. Et donc, voici, bah, pour ce petit tour, en thème, quand dire, c'est vrai que c'est répétitif, enfin c'est répétitif, on fait vite tout le temps les mêmes choses, en fait, on va à un endroit, on défonce les mobs, on va à un autre endroit, on défonce les mobs, c'est un peu le cas, je dirais, de beaucoup de RPG en ligne, et notamment, bah, si on parle de MMO, encore plus, parce que, franchement, dites-moi ce qu'on fait d'autre dans un MMO que d'avancer et de défoncer les mobs, franchement, je cherche. C'est un poil répétitif, faut avouer. Après, les univers, franchement, les décors de l'univers, ça claque, c'est vraiment très beau, c'est très vertical, on a vraiment des moments où on est ébloui par ce qu'on voit. Il va falloir voir le contenu qui va sortir, normalement, il doit y avoir deux événements par mois, au moins, ils en ont déjà annoncé sur ce mois de février, alors qu'on est à la fin du mois, au moment de la réalise, je sais pas ce qu'ils vont faire. Avoir la nature des événements, avoir la nature de ce qui arrive après, on parle de forteresses supplémentaires, parce que là, déjà, par exemple, les défis les plus corsés, c'est d'attaquer des forteresses, et là, on a le plus gros loot, mais c'est là aussi où c'est le plus dur. Donc, il y aurait des forteresses en plus, il y aurait des raids. Il faut voir ce que ça va donner par la suite. Pour l'instant, je trouve ça fun, c'est pas la tuerie que j'attendais. Quand j'ai vu les vidéos d'Anthème, lors des premières fois, le 3, je me suis dit, waouh, ça claque, et puis Bioware, quoi, Bioware, en French, si vous préférez, mais Bioware, je me suis dit, ouais, c'est quand même un studio, ne serait-ce pour Baldur's Gate, pour les Dragon Age, Mass Effect, quand même, c'est un studio, il y a du lourd, là, c'est pareil, le codex est très nourri, l'univers est énorme, le lore est énorme, mais c'est vrai, je reconnais, c'est pas la mandale dans la bouche que j'attendais. Après, j'ai vraiment envie de lui donner sa chance, parce que je trouve ça fun. Donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que ce petit avis vous aura été utile. Allez, ciao, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501